Bonjour, je m'appelle Carla et j'habite à Miami. N'oubliez pas de liker et de vous abonner. Quand j'avais 5 ans, mon père astronaute est allé dans l'espace et n'est jamais revenu. Ses collègues l'ont recherché pendant des semaines jusqu'à ce qu'ils nous disent finalement qu'il ne reviendrait pas. Après cela, j'ai grandi avec ma célèbre maman fashionista qui a habillé des célébrités. Comme vous vous y attendiez, j'ai appris la mode et le maquillage à un très jeune âge. Ma mère pensait que j'allais devenir une fashionista comme elle jusqu'au jour où elle m'a vue assise sur une pile de livres de mon père en train de lire. Chérie, tu arrives vraiment à lire ce livre ? Oui maman, papa me l'a appris. Quelques jours plus tard, ma mère a mis en place une mini-bibliothèque pour moi, mais j'ai fini de lire tous les livres pour enfants qui étaient là en un rien de temps. À l'école, mes professeurs se sont rapidement rendus compte que j'étais une génie. Et quand j'étais en cinquième, je pouvais résoudre en quelques minutes les problèmes de mathématiques difficiles. C'était une sorte de super pouvoir. En grandissant, je suis devenue plus jolie, ce qui plaisait à ma mère. Elle a certainement pensé que j'avais un avenir dans le mannequinat, mais je lui ai dit que j'avais d'autres plans. Quel plan ? Qu'est-ce qui pourrait être mieux que de devenir une mannequin célèbre ? Je veux être comme papa, mais tu es si jolie, tu n'as pas besoin d'étudier autant. Maman m'a acheté toutes les tenues de designer qu'elle pouvait trouver en espérant que je vois ce que je ratais. Ce qui m'a rendu la plus élégante un télo de l'école. J'ai finalement été diplômée au lycée avec des scores parfaits, et j'ai fait partie de l'université la plus prestigieuse des Etats-Unis. Seuls les meilleurs des meilleurs étaient acceptés et j'en faisais partie. J'ai passé des heures à me préparer pour mon premier jour de cours à l'université. J'ai finalement décidé d'une tenue et en chemin vers la classe, je me suis rendu compte que j'avais quelques minutes de retard. Pas exactement comment je voulais commencer mon premier jour. Quand je suis rentrée, mes talons ont fait du bruit sur le sol de l'auditorium. J'ai cherché le siège le plus proche et quand je suis allée m'asseoir, quelqu'un m'a fait un croche-pied et j'ai trébuché en faisant tomber mes livres. C'est quoi ton problème ? Tu t'es perdue Barbie, nous ne sommes pas chez Barbie ici. L'école de mode est là-bas. Tout l'auditorium a éclaté de rire. Bon, j'avais oublié qu'en dehors de mon lycée, tout le monde ne me voyait que par mon look. Une blonde stupide qui ne pouvait pas être plus qu'un visage de poupée sans cervelle. Asseyez-vous. La fille en rose, heureux de vous accueillir. Maintenant, trouvez un siège et continuons. Brody, choisissez quelqu'un de votre taille. Super, même le professeur se moquait de moi. Bienvenue à tout le monde et félicitations. Si vous êtes ici, cela signifie que vous êtes parmi les meilleurs du pays. En fait, l'un d'entre vous ici a obtenu le score le plus élevé de l'histoire des SAT. À présent, tout le monde regardait autour et chahutait pour essayer de savoir qui ça pouvait être. Eh bien, qui que ce soit, ce n'est certainement pas Barbie. Sérieusement, quel était son problème ? J'étais sur le point de dire quelque chose quand la fille, assise à côté de lui, s'est tournée vers moi et m'a remis certains de mes livres. Ignore cet idiot. Il pense être le seul qui mérite d'être ici. Merci. Johan. Moi, c'est Carla. Elle m'a souri puis elle a donné un coup de pied au siège de Brody, le faisant presque tomber. Nous avons toutes les deux éclaté de rire. À la fin de la semaine, Johan avait stoppé beaucoup d'attaques de Brody que j'ai arrêté de compter. Elle était comme une sorte de garde du corps. Un après-midi, elle m'a invité à aller la voir alors qu'elle s'entraînait pour l'équipe de natation. J'étais très contente, mais dès que je me suis assise, une ombre m'a bloqué la vue. J'ai levé les yeux et j'ai vu Brody dans un minuscule maillot. Il venait juste de sortir de la piscine et il trempait mes chaussures. Oh, encore toi, bouge, tu me bloques la vue. Tu n'as rien à faire ici. Et tu es qui pour décider ? Je ne sais rien sur... Tu ne sais rien sur moi. Laisse-moi deviner, c'est grâce à l'argent de tes parents que tu es ici, n'est-ce pas ? C'était presque le tour de Joanne de nager. Je me suis donc levée et je me suis déplacée pour essayer d'avoir une meilleure vue. Et devinez ce qu'il a fait ? Il m'a fait tomber. Encore une fois, je suis tombée en criant et quand j'ai essayé de me relever, j'ai glissé et je suis tombée dans la piscine. La tête la première. Je me suis débattue autour de la piscine en essayant de trouver quelque chose pour me tenir. A l'aide ! Je ne sais pas ! Nager ! Quelques secondes plus tard, quelqu'un m'a attrapée et m'a sortie de la piscine. Dès que j'ai vu qui c'était, je suis devenue folle de rage. Ne m'approche pas ! Ne t'approche plus de moi ! Je m'excuse Carla, je ne savais pas. C'est alors que Joanne a couru vers nous. Elle a regardé mes vêtements trempés et s'est tourné vers Brody. Espèce d'idiot ! Sans hésiter, elle a donné une gifle à Brody. Je me suis levée et je l'ai retenue avant qu'elle ne le gifle une seconde fois. Brody est partie en courant, tandis que Joanne m'a aidée à me sécher avant d'être appelée. Elle a gagné les essais et quand elle est sortie de l'eau, je l'ai prise dans mes bras. Je n'arrive pas à croire que tu as réussi ! Tu peux facilement entrer aux Jeux Olympiques ! Merci ! Maintenant allons-y ! Des projets pour la soirée ? Et si on allait dans ma chambre pour commander une pizza pour fêter ta victoire ? Je t'invite ! C'est parfait ! Quelques heures plus tard, Joanne et moi étions assis sur le lit de mon dortoir. Une grande pizza entre nous, quand quelqu'un a frappé à ma porte. Je suis allée voir et j'ai trouvé Brody devant la porte. Qu'est-ce que tu fais là ? Comment est-ce que tu as trouvé ma chambre ? Carla, je suis vraiment désolée. Oh, ce n'est plus Barbie maintenant ! Je suis désolée de t'avoir appelée comme ça, mais je suis là à cause de ce qui s'est passé plus tôt. Quand tu as dit ne pas savoir nager, je l'ai regretté. Je suis... Va-t'en ! Avant qu'il puisse dire autre chose, Joanne lui a claqué la porte au nez avant de se tourner vers moi. Oh, tu ne peux pas nager ? Tu as dû avoir peur ! Joanne semblait tellement inquiète et j'ai apprécié l'attention, mais je devais lui dire la vérité. Je... Je dois te dire quelque chose. Bien sûr, qu'est-ce que c'est ? Je... Je sais nager. Quoi ? Mais Brody vient juste de dire. Je sais, je lui ai dit ça pour qu'il me laisse tranquille après qu'il m'ait fait tomber dans la piscine. Je m'attendais à ce qu'elle soit en colère, mais au lieu de cela, elle a éclaté de rire. Je t'ai sous-estimé. Tu es démoniaque. Bien fait pour lui. Il a été bête de te faire tomber. Nous avons passé le reste de la soirée à parler et à rire. J'avais hâte d'aller au prochain cours car je savais que Brody ne m'embêterait plus. Ou du moins, c'est ce que je pensais. Quand Joanne et moi sommes entrés en classe quelques jours plus tard, un groupe d'étudiants se sont rassemblés autour de mon siège. Dès qu'ils nous ont vus, ils se sont dispersés, certains en riant. C'est alors que j'ai vu ça. Mon siège habituel était peint en rose et le mot Barbie était écrit dessus en gros. J'ai immédiatement regardé Brody et il avait du mal à retenir son rire. Brody, je sais que c'est toi. Je pensais que tu étais désolée. C'était avant d'apprendre que tu m'avais menti sur le fait de ne pas savoir nager. Je me suis tournée vers Joanne. Tu lui as dire ? Quoi ? Jamais de la vie ? Alors comment il est au courant ? Je t'ai entendu quand ta copine m'a claqué la porte au nez. Bien entendu, il avait écouté à la porte. Je voulais lui dire que Joanne n'était pas ma copine. J'aurais bien aimé, mais je n'avais pas encore le courage de lui demander. Garde tes grosses oreilles loin de nous. Joanne était bec et ongle contre Brody et j'étais sûre qu'elle allait l'attaquer. Puis le prof est entré. Il est allé directement au tableau et a écrit une équation mathématique. Il s'agit de l'une des équations mathématiques les plus complexes. J'aimerais des volontaires pour la résoudre. Le premier à réussir gagne un dîner dans un restaurant de son choix. Brody a immédiatement levé la main. Je suis volontaire et j'aimerais que Barbie le soit aussi. Quoi ? Tu n'as pas levé la main ? Tu as peur que je te batte ? Allez, c'est l'occasion de prouver que tu n'as pas seulement un joli visage. Tout le monde m'a regardé en attendant ma réponse. Carla, tu n'as pas à prouver quoi que ce soit. Je sais, mais je dois le faire. Je suis allée au tableau et je me suis tenue à côté de Brody. Le prof a mis un minuteur alors que Brody et moi avons pris un marqueur avant de commencer à écrire. Quelques minutes plus tard, j'ai quitté le tableau. J'ai terminé ! Le prof a regardé mon travail et a vérifié que j'ai obtenu la bonne réponse. Et elle l'a fait aussi en un temps record. Tout le monde applaudissait. Brody était tellement dégoûté que je termine avant lui. Et que j'ai la bonne réponse, qu'il a laissé tomber son marqueur. Le prof s'est penché sur le travail de Brody et non seulement il n'avait pas fini de résoudre son équation, mais les formules qu'il utilisait étaient également fausses. Il est retourné à son siège, la tête baissée et le visage tout rouge. Quand je suis arrivée à mon siège, Johan s'est lancé vers moi en me prenant dans ses bras. C'était incroyable ! Avant de pouvoir dire quoi que ce soit, elle m'a embrassée et la classe s'est enflammée. J'ai fermé les yeux, je n'arrivais pas à croire ce qui se passait. Je viens d'être embrassée par la première fois et par une fille. Le meilleur sentiment que j'ai jamais eu ! Quelques secondes plus tard, le prof nous a ramené à la réalité. Bon, ça suffit pour aujourd'hui. Retournez à vos sièges. Je me suis penchée vers Johan et j'ai chuchoté. À suivre ? Bien sûr ! J'ai à peine entendu ce que le prof a dit après ça. J'étais sur un petit nuage et j'ai souri bizarrement pendant que Brody faisait la grimace. Les jours suivants ont été un pur bonheur alors que Johan et moi passions chaque moment ensemble. Je l'ai emmenée dans son restaurant préféré pour le dîner offert par le prof et nous avons passé du bon temps. Johan était très athlétique et faisait partie de presque toutes les équipes sportives universitaires. Un après-midi, je suis allée la voir jouer au basketball. Je suis entrée sur le terrain pour trouver ses coéquipiers et elle debout sur la douche. Pourquoi vous n'avez pas encore commencé ? Brody et ses copains ne veulent pas partir. Nous attendons plus de 30 minutes. Je pense que nous devrions juste... Attention Carla ! Je réagis juste à temps et j'attrapais une balle que Brody m'avait jetée. Sans mes réflexes, j'aurais eu le nez cassé. T'es malade ou quoi ? Bien attrapée, la blonde. Je peux récupérer ma balle maintenant ? Non ! Les filles ont également le droit de jouer. Il est temps que vous partiez. Oh ! Alors tu es aussi une féministe ? Super ! Moi et les autres, nous partirons si tu gagnes contre moi. Johan et moi, nous sommes regardés et elle a secoué la tête. Tu n'as pas besoin de faire ça. Les filles et moi, pouvons partir de plus, tu es en jupe. Je ne peux pas le laisser gagner. Prépare-toi à perdre, chérie. Je ne suis pas ta chérie. Le match était serré alors que Brody et moi marquions tour à tour. Brody et ses copains commençaient à être frustrés et je savais qu'il était temps de faire mon attaque spéciale. Quand j'ai eu le ballon, j'ai driblé et chargé vers le panier et puis j'ai sauté aussi haut que je pouvais. Tout le monde a retenu son souffle alors que je faisais un parfait slam dunk. Johan et ses coéquipières sont devenus foiles et avant que je m'en aperçoive, elle était sur le terrain me serrant dans les bras et en me soulevant. Après ça, Brody n'a pas marqué de point et il a quitté le terrain rapidement. Ses copains, juste derrière. Ou est-ce que tu as vu le regard pathétique sur son visage ? Profitez du terrain, les filles ! Brody est resté à l'écart après ça jusqu'à un samedi où l'équipe de basketball masculin a gagné un match contre leurs plus grands rivaux. C'est la fête dans notre dortoir ce soir. Tout le monde est le bienvenu, même toi Barbie. Des acclamations ont éclaté alors que tout le monde a sauté de joie. Brody était connu pour ses fêtes. Johan et moi avons accepté de nous rencontrer à la fête ce soir-là. Quand je suis arrivée, tu l'as appelée mais elle n'a pas répondu alors j'ai décidé d'aller à l'intérieur la chercher. L'endroit était plein et la musique était assourdissante. Salut, tu cherches ta copine ? Elle est là avec Brody. Je n'ai pas aimé ça, je me suis donc précipité dans la pièce. Dès que je suis entrée, mon cœur s'est arrêté. Brody et Johan étaient là, mais ce n'est pas ce qui m'a choqué. Ce qui m'a choqué, c'est le fait qu'ils s'embrassaient. Que se passe-t-il ici ? Brody s'est tourné vers moi, un mauvais sourire sur son visage. Tandis que Johan l'a soudainement repoussé avant de me rejoindre. Ça ressemblait à quoi ? Ta copine vient juste de m'embrasser. Tu mens ? Je suis venue ici pour te rappeler. Et il m'a suivie puis il m'a embrassée. Crois-moi s'il te plaît. Je me suis tournée vers Johan et je l'ai prise dans mes bras. Bien sûr que je te crois. Puis j'ai regardé Brody furieuse. Johan, allons-nous-en. Cet endroit sent mauvais de toute façon. J'ai pris la main de ma copine et nous sommes sortis de là en souriant. Au cours de notre dernier cours de mathématiques du semestre, le prof est entré. Le sourire aux lèvres. Au début du semestre, j'ai annoncé que l'un d'entre vous a obtenu le score SAT, le plus élevé de l'histoire des SAT. Est-ce que quelqu'un peut deviner qui c'est ? J'ai écouté tout le monde murmurer. Je me suis demandé qui était le meilleur étudiant. Je parie que c'est Brody. Il est assez intelligent. Et Carla, elle a résolu l'équation mathématique assez rapidement. Impossible, elle a juste eu de la chance. Je parie que c'est ce que tout le monde pense. Je pouvais faire voler une fusée sur la lune. Et il penserait encore que je suis juste une blonde stupide. C'est tellement injuste. Pour ceux d'entre vous qui ont deviné Carla, vous avez raison. Tout le monde s'est calmé, sauf Brody. Quoi ? Ce n'est pas possible. Ça suffit, Brody. Tout le semestre, je vous ai regardé harceler Carla. La seule raison pour laquelle je ne vous ai pas fait sortir de cette classe, c'est qu'elle m'a demandé de ne pas le faire. Et elle m'a assuré qu'elle pouvait gérer vos tentatives d'humiliation. Maintenant, qu'avez-vous à dire pour votre défense ? Tous les yeux étaient dirigés sur Brody. Et tout comme il était sur le point de parler, je me suis levée. Merci, professeur. Je sais que la plupart ici est surpris qu'une fille comme moi a pu avoir le meilleur score. Mais je veux te dire que je n'ai pas à mal m'habiller juste parce que je suis intelligente. Il n'y a absolument pas de problème si je m'habille comme une Barbie et que je te batte encore en maths. Et tu sais quoi, Brody ? J'adore mon siège rose. Comme tout le monde a applaudi, Brody s'est levée. Je m'attendais à ce qu'il dise quelque chose de méchant. Mais il a surpris tout le monde. Félicitations, Carla. Je suis désolée d'avoir agi comme ça. C'était très maladroit de ma part. J'ai regardé le plafond. Qu'est-ce que tu fais ? J'attends de voir les porcs voler. Ha ha ha, elle est drôle aussi. Je suis vraiment désolée. La vérité, c'est que j'étais méchant parce que... je t'aime bien. Hein ? Eh bien, tu m'intéresses un peu. Ce n'est pas une excuse pour être idiot, Brody. De plus, Carla est ma copine maintenant, alors abandonne. Et la prochaine fois que tu essayeras de m'embrasser, je t'en collerai une. Joanne a pris ma main et Brody a reculé. Il a levé ses mains en signe de capitulation. Waouh, pas besoin d'être violente. Joanne et moi avouerai. À plus, Brody, je suis impatient de te battre en maths et au basket au cours du prochain semestre. On verra ça. Arrête d'être si mignonne ! Waouh, tu ressembles à une princesse Sophie. Il te manque juste une couronne. J'adorerais me déguiser avec Sophie pour jouer, même si c'est un panda, c'est ma meilleure amie. Je m'appelle Sue et je viens de Chine. Si vous voulez en savoir plus sur mes pandas, mon trésor caché est l'histoire de ma vie. Cliquez sur le bouton j'aime et n'oubliez pas de vous abonner. Croyez-le ou non, toute ma famille a consacré sa vie à protéger ces pandas. Nous avons atterri ici il y a longtemps. Mes parents m'aimaient beaucoup, mais j'avais parfois l'impression qu'ils étaient si mystérieux, surtout au sujet du coffre aux trésors verrouillés qu'ils ont cachés. Sue, c'est l'heure de ton cours de maths. Aujourd'hui, nous apprenons les divisions. Allez Sophie, c'est l'heure de l'école. Maman me donne des cours à la maison tous les jours et j'aime toutes les matières parce que maman rend l'apprentissage amusant. Devrions-nous compter les fruits rouges ou les fèves de cacao pour notre leçon de maths du jour ? Les fèves de cacao ? Aller à l'école avec un panda, ça veut dire que je devais compter vite. Parfois, les cours étaient terminés avant même d'avoir commencé. La cloche était notre système d'alarme. Chaque fois qu'il y avait des chasseurs dans le village, papa sonnait la cloche. Maman est sortie en courant et je l'ai suivi. Chat, emmène Sue à l'intérieur. Ah, mais je veux venir aussi ! Tu sais comment ça se passe Sue, ton père et moi reviendront comme d'habitude. Mes parents protégeaient tous les pandas de la forêt et je voulais faire la même chose. Alors cette fois, j'ai décidé de les suivre. La forêt faisait un excellent travail de protection grâce aux défenses naturelles, mais ça ne suffisait pas. Alors que je me cachais derrière les buissons, j'ai accidentellement marché sur un bâton. J'ai essayé d'esquiver le bâton de maman, mais elle a fini par m'attraper et j'ai pleuré. Maman, c'est moi ! Sue, je t'ai dit de rester à la maison. Mais je voulais voir comment vous attrapiez les chasseurs. Sue, tu aurais pu être blessée. Tu dois nous écouter. Ça peut être vraiment dangereux. Et nos pandas ont besoin de notre aide. Alors apprenez-moi, qu'est-ce qu'on fera si vous êtes malade ? Qui viendra aider les pandas à ce moment-là ? Sue, c'est juste trop dangereux. La famille de Sophie, êtes-vous en train de dire que je ne devrais pas prendre soin de ma famille ? Vous prenez soin de moi et si vous avez besoin de moi un jour, mais que je ne suis pas prête. Je n'étais pas du genre à abandonner, alors ma famille a finalement décidé de me laisser une chance et ont commencé à me former. Pourquoi je n'y arrive pas ? Sois patiente, Sue. Je ne faisais qu'échouer, mais avec le soutien de mes parents, je suis devenue une pro des pièges au bout de quelques mois. Allez ! J'ai mémorisé chaque mouvement dans mon esprit et je m'étais entraînée si souvent que mon corps savait quoi faire. Au bout de quelques mois, les chasseurs n'avaient plus aucune chance. J'avais coupé la corde, le nid est tombé et hop, je l'ai attrapé. Waouh ! Tu nous as même battus ! Bien joué, Sue ! Je me sentais si bien dans mes baskets. Enfin, mes parents croyaient en moi et nous formions une équipe. Après ce jour, mes parents m'ont enfin montré ce qu'il y avait dans le coffre et j'ai été étonnée quand ils m'ont montré une carte au trésor. Sue, maintenant que tu es assez grande, je pense qu'il est temps de te raconter comment nous avons fini par vivre ici. Avant ta naissance, ta mère et moi tenions un magasin d'antiquité. Un jour, nous avons trouvé cette carte dans un vase ancien. De très mauvaises personnes savaient que nous l'avions et ils cherchaient cette carte et nous depuis de nombreuses années. Cool ! Alors, quand partons-nous à la chasse au trésor, nous attendions que tu grandisses et que tu sois assez forte pour la randonnée. Nous pensons que tu es prête. Je suis restée assise à contempler cette carte à rêver du moment où nous trouverions enfin le trésor. J'aurais dû savoir que quand il y a un trésor, il y a aussi des ennuis. Cette nuit-là, j'ai été réveillée en sursaut par la cloche d'alarme. Mes parents se tenaient au balcon, l'air inquiet. Et puis, je suis allée voir ce qui se passait. tous les pandas étaient rassemblés autour de notre cabane et qui signifie qu'ils avaient peur. Nous avons vraiment besoin que tu restes ici cette fois. Tu comprends ? Mais vous m'avez montré comment attraper les chasseurs. Je veux vous aider. C'est différent. Je ne les ai jamais vus agir de la sorte. Tu dois rester à l'intérieur. Protège Sophie. Maman s'est arrêtée un instant et m'a regardé les larmes aux yeux et m'a embrassée avant de partir. Je t'aime, sourd. Le lendemain, Sophie et moi avons attendu mes parents. Mais ils ne sont jamais revenus. Ouais, moi aussi. Les jours passaient et il n'y avait que moi et Sophie. J'étais à la fois en colère et inquiète. Pourquoi n'était-il pas revenu ? Toute la nourriture que nous avions avait disparu. Sophie a commencé à renifler pour en trouver et s'est soudain t'enfuie de la maison. Sophie ! Qu'est-ce que c'est, ma fille ? Tu sens quelque chose ? Papa ? Maman ? C'est la veste de maman. Où êtes-vous ? Sophie et moi avons soudain entendu des voix. Viens, Sophie, nous devons nous cacher. Il y avait plus de chasseurs. Je me demandais comment je pourrais les piéger. Et s'ils avaient vu mes parents quand soudain j'aperçus ce magnifique garçon aux traits d'Hercule. Le garçon a continué à prendre des photos des arbres et des buissons. Puis, il s'est approché de l'endroit où Sophie et moi étions cachés et je l'ai piqué à la jambe avec une épine. Ouh ! Benjamin, qu'est-ce qu'il y a ? Juste une épine. Je vais prendre d'autres photos au bord de la rivière. On se retrouve au camp. J'ai vu le garçon s'éloigner du groupe et j'ai décidé de le suivre. Et peut-être qu'il pourrait savoir où étaient maman et papa. J'ai grimpé à un arbre et je l'ai regardé faire flasher son appareil photo jusqu'à ce qu'il le fasse sur moi. Surprise, j'ai glissé et je suis tombée sur lui. Ah ! De près, il avait l'air tellement beau mais je me suis souvenu de mes parents. Que faites-vous dans ma forêt ? Ta forêt ? Ouh ! C'est quoi ton problème ? Retournez sur votre territoire. Hé, détends-toi, nous visitons juste. Au moment où le garçon a fait un pas vers moi, mon équipe de pandas est apparue et son visage est devenu pâle. Tu n'es plus si courageux, hein ? Tu... Tu... Tu n'as pas peur ? Non, mais toi et tous les vôtres devraient avoir peur. À moins que vous ne vouliez être notre souper. Ha 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 ! C'était bien. Ce n'est que lorsque nous l'avons chassée que je me suis souvenu que j'aurais dû lui poser des questions sur mes parents. Ce n'était pas si bien finalement. Après tout ce drame, j'avais la gorge sèche alors je suis allée à la cascade pour prendre de l'eau et j'ai trouvé une fille qui cueillait le mauvais type de fruits rouges. Et au moment où elle s'apprêtait à en mettre dans sa bouche, j'ai bondi comme un léopard et je suis tombée sur elle, la sauvant de l'empoisonnement. Ah ! Lâche-moi ! Qu'est-ce que tu as, stupide fille ? Maintenant ma tenue est toute sale. Un petit merci serait le bienvenu. Les filles, qu'est-ce qui se passe ici ? Cette vache m'a sauté dessus pour rien. Regarde ma robe. Cette vache vient de te sauver la vie. Espèce d'agrate. Ses baies étaient toxiques. Peu importe, je vais le dire à mon père. J'ai été surprise par son comportement. La fille insolente est partie sans même s'excuser mais le beau garçon est resté. Écoute, nous venons en paix et nous ne ferons rien qui puisse nuire à ta forêt. Je te le promets. Attends, elle ne te fera pas de mal. Tant que vous veniez en paix, j'ai essayé de contracter mon ventre pour qu'il arrête de gargouiller mais j'avais super faim puisque toute la nourriture de la maison a été épuisée. Tu peux te joindre à nous pour le dîner si tu le souhaites. Il y a de quoi manger s'il te plaît. Puisque le garçon me suppliait littéralement de manger leur nourriture, j'ai décidé d'aller avec lui. En plus, Sophie n'accepterait pas un nom comme réponse. Alors, comment tu t'appelles et qu'est-ce que tu fais ici toute seule ? Oh, je ne suis jamais vraiment seule. Mes parents m'ont appris à ne jamais donner mon vrai nom alors j'ai rapidement pensé à ce célèbre chanteur dont papa parlait toujours. Michael Jackson. Je m'appelle Michael Jackson. Euh, d'accord, Michael Jackson. Je voulais lui demander tout de suite pour mes parents mais quelque chose ne collait pas. Le moment a été beaucoup trop hasardeux pour qu'il se montre alors je me suis dit que j'allais vérifier le camp d'abord avant de demander. Pendant que je dînais avec la famille de Benjamin, je me suis sentie un peu mal à l'aise car je n'arrêtais pas de chercher des signes de mes parents. Puis son père a commencé à me poser des questions. Tu sembles un peu nerveuse Michael Jackson. Alors d'où viens-tu ? Euh, du sud. Tu es sûre ? Et tes parents travaillent-ils dans le coin ? Oui, tout autour d'ici principalement. J'ai essayé de donner des réponses très courtes puis j'ai vu la bague de papa aux doigts de l'homme. Ma tête a commencé à tourner alors je me suis rapidement excusée. Euh, pardon, excusez-moi, je dois aller aux toilettes. Lorsque je me suis éloignée de la table, j'ai commencé à paniquer mais je devais être courageuse pour mes parents. Et puis j'ai vu du mouvement à l'intérieur de l'une des tentes. Je me suis courageusement approchée de la tente et j'ai regardé à l'intérieur et j'étais choquée de voir mes parents attachés. Maman, papa, Sue, oh Dieu, merci. J'ai rapidement commencé à les détacher mais les cordes étaient si serrées. Dépêche-toi Sue avant qu'ils n'arrivent. Mais il était trop tard. Benjamin est entré. Qu'est-ce que tu fais ici ? Ne t'approche pas de moi. Je te jure que je n'ai rien à voir avec ça. Je suis aussi surpris que... Steve est apparu derrière Benjamin puis ses gardes du corps l'ont baillonnée et ligotée. Ça devient une belle petite réunion antifamiliale. Que veux-tu de nous ? Seulement la carte au trésor. Apporte-la-moi et je laisserai tes parents partir. Garde, escortez Sue et débarrassez-vous de Benjamin. Mais c'est votre fils. Le fils de mon frère donc je n'ai plus besoin de lui puisque son fond de dépôt est épuisé. Maintenant, allons chercher cette carte au trésor. J'ai donné la carte au vieil homme, avide, en pensant qu'il rendrait ma mère et mon père. J'avais beaucoup à apprendre sur les mauvaises personnes. Voici votre carte. Rendez-moi mes parents. En temps voulu, maintenant tu vas nous conduire au trésor. Mais vous avez dit qu'après vous avoir donné la carte, vous laisseriez partir mes parents. Je n'aime pas me répéter. Emmène-nous au trésor. Nous avons marché pendant de nombreuses heures en suivant la carte. Puis, nous avons entendu Mimi crier à plein poumon et courir vers nous. Ah ! Juste derrière, il y avait le roi des pandas de la forêt. C'était un énorme panda en colère et hargneux qui remontait le sentier. J'ai immédiatement su ce que nous devions faire. Cours ! Finalement, nous avons perdu le roi des pandas et nous sommes arrivés à un endroit avec trois montagnes dans une haute vallée. Nous avons dû consulter à nouveau la carte. Je pense que c'est là que se trouve le trésor dans la caverne du milieu. Papa, tu partais à la chasse au trésor et tu n'as pas pensé à m'emmener ? Hé ! Où est Benjamin ? Ne t'inquiète pas, nous sommes riches maintenant et avec tout ce trésor, je vais t'acheter le plus grand manoir de tous les temps. Mimi a très vite oublié Benjamin et s'est mise à sauter pensant au grand manoir que son père allait acheter après avoir volé notre trésor. Vous voulez que j'y aille en premier ? Assurez-vous qu'il n'y a pas... Pousse-toi de là ! Allez Mimi, allons voir notre nouveau trésor. C'est le mien ! Je l'ai vu en premier ! À ce stade, je ne fais pas surprise. Je n'arrivais pas à comprendre comment quelqu'un puisse agir comme ça. Et si c'est ce que le trésor faisait pour les gens ? Je savais que je ne voulais pas en faire partie. Regardez ce que j'ai trouvé ! J'ai trouvé ! Ah ! Profitant de leur intérêt pour le trésor, j'ai commencé à courir jusqu'au camp pour libérer mes parents. Je venais à peine de commencer quand j'ai entendu des cris sanglants. Je savais que ça ne pouvait pas être bon. Au début, j'ai pensé qu'ils fuyaient un monstre, mais quand j'ai vu leur visage, ils n'avaient pas l'air effrayés. Ils avaient l'air en colère. Tu nous as piégés ! Où est mon trésor ? Waouh ! Ça a l'air intéressant ! Comment créer sa propre agriculture biologique ? Ah ! Stupide fille ! Où est mon trésor ? Je jure que je... Tu n'as jamais entendu dire que les déchets d'un homme sont les trésors d'un autre. Steve était tellement en colère et il me mettait en faute. J'étais tellement accablée jusqu'à ce que je vois Benjamin marcher vers nous avec un groupe d'hommes habillés en bleu. La prochaine fois que vous jeterez votre fils dans le fossé, peut-être que vous lui enlèverez son portable. Agent, arrêtez cette ordure ! Le méchant homme et sa petite fille ont été emmenés puis Benjamin m'a serré dans ses bras. Et je me suis sentie à nouveau en sécurité. Je suis vraiment désolée pour tout ça. Mes parents, ils vont bien ? Ouais, ils t'attendent dans le camp. Alors que mes parents et moi étions en train de fouiller la boîte à trésors avec tous les trésors, maman a trouvé une lettre à l'intérieur d'un des livres. Hé, regarde ça ! Nous avons lu ensemble la lettre qui datait d'il y a quelques décennies. Chères âmes sœurs, félicitations pour avoir trouvé le trésor. La connaissance, c'est le pouvoir. Si vous voulez changer le monde, lisez ces livres et continuez à lire. Lisez tout ce que vous pouvez. Apprenez, cultivez-vous. Votre esprit est votre trésor. Ces livres sont des réflexions personnelles uniques en leur genre, issus d'une vie d'exploration. Ils vous seront utiles. La lettre était signée par un certain Einstein et nous nous sommes tous demandés s'il pouvait s'agir du Einstein. Tu as entendu l'homme ? Choisis-en un et commence à lire. Pendant que je lisais, Benjamin est passé et s'est adressé à mes parents. J'aimerais savoir si je peux emmener Sue Michael Jackson à un rendez-vous dans la ville. J'ai un hélicoptère qui m'attend dehors. Sue Michael Jackson ? Un hélicoptère ? Après que la police ait emmené les méchants, Benjamin est retourné en ville. Il découvrit que son père lui avait laissé un testament que son oncle ne connaissait pas. Alors il est devenu millionnaire du jour au lendemain. Ramène-la en toute sécurité. Attends, laisse-moi d'abord arranger ses cheveux. Parfait. Je me suis accrochée au bras de Benjamin et je suis allée à mon premier rendez-vous en hélicoptère. J'étais super excitée. Alors où allons-nous ? Nous allons manger une pizza. Parfait. J'adore les pizzas. C'est quoi la pizza ? Alors que Benjamin et moi faisions notre chemin, mes parents saluaient notre famille de pandas et tandis que je me tenais là à regarder ma famille, j'ai réalisé que j'avais déjà le meilleur trésor au monde, la famille. Et rien ne pourra jamais me l'enlever. Aloha, je m'appelle Aude et je vis dans la forêt amazonienne. Aimez cette vidéo et abonnez-vous à notre chaîne. En grandissant, j'ai vécu dans la jungle avec mon incroyable père amoureux de la nature. Nous n'avions pas vraiment de maison. Nous vivions dans des tentes de fortune près d'une tribu locale que papa filmait pour l'un de ses nombreux documentaires primés. Ma mère était une célèbre animatrice de talk show aux Etats-Unis et elle ne rendait visite à papa et moi qu'une ou deux fois par an. Quand j'avais 13 ans, mon père a été attaqué par un caïman et est décédé. Quelques semaines plus tard, maman m'a dit que nous allions déménager aux Etats-Unis. J'ai dit au revoir à mon meilleur ami Hiro en larmes alors que maman attendait impatiemment. Est-ce que je te reverrai un jour ? Je reviendrai, je te le promets. Nous avons rapidement fait notre check secret puis je me suis retournée et je suis partie. À partir du moment où nous sommes descendus de l'avion, je me suis sentie comme une extraterrestre. Les gens me montraient du doigt et me fixaient. Maman, pourquoi ils nous regardent ? Parce que tu es habillée comme un homme des cavernes. Pourquoi ne portes-tu jamais les vêtements que je t'achète ? Ce sont toutes des robes de créateurs, maman. Ce n'est pas vraiment adapté à la jungle. On n'est plus dans la jungle. Tu as besoin de te refaire une beauté. Cora, c'est votre fille ? J'ai été surprise par le flash soudain dans mon visage. Un homme avec une caméra bloquait notre sortie de l'aéroport. Enlevez cette caméra de son visage. J'ai juste besoin d'une photo pour mon blog. L'homme a contourné ma mère et m'a renvoyé la caméra dans la figure. J'ai fait plusieurs pas en arrière mais l'homme continuait d'avancer alors j'ai poussé ma valise et l'ai fait trébucher avec. Tu me dois un nouvel appareil photo. Maman a pris ma main et m'a littéralement traîné vers le taxi le plus proche. Le lendemain, une vidéo de l'incident a fait le tour des réseaux sociaux avec des titres comme « La fille de la jungle de Cora attaque le journaliste comme l'animal sauvage qu'elle est ». Comme vous pouvez l'imaginer, mon premier jour d'école n'a pas été très agréable. Il y a tellement de bâtiments. Comment saurais-je où aller ? Tu t'y habitueras. C'est le seul conseil que maman m'a donné avant de partir. Il n'a pas fallu longtemps pour que les autres enfants me remarquent. Et la nouvelle, tu t'appelles comment ? Je suis Heather. Aube. Ouais, je suppose. C'est quoi le truc avec tes cheveux et tes vêtements ? Tu vis dans la forêt ou quoi ? En fait, ouais. Elle a touché mes cheveux et fait une grimace. Tu as déjà entendu parler du shampoing ? Oh mon Dieu, tu as vécu avec des animaux ? Je savais reconnaître une méchante fille quand j'en voyais une et je n'allais pas laisser Heather faire de moi sa victime, alors j'ai attrapé sa main et l'ai serré. Elle a essayé de retirer sa main mais je l'ai tenue plus fermement. Je me suis approchée d'elle et je l'ai reniflée et j'ai écarquillé les yeux. Ouais, vous avez bien entendu. Je l'ai reniflée. Beurk, qu'est-ce que tu fais ? Je fais de toi, mon ami. C'est comme ça que mes compagnons animaux et moi devenons des amis. Tu es mon ami maintenant. Je mentais, ce n'était pas vraiment comme ça qu'on se faisait des amis mais j'aimais la faire flipper. J'ai lâché sa main et elle a fait plusieurs pas en arrière. Ne t'approche pas de moi, sale détraqué. Mon père est le directeur et si tu me touches encore, il t'expulsera. Heather ne m'a pas ennuyée après ça. Tout ce qu'elle faisait, c'était de lever les yeux au ciel chaque fois que nos chemins se croisaient. Je pourrais vivre avec ça. Au fil des mois, j'ai commencé à aimer ma nouvelle vie. Maman m'a offert un téléphone et un ordinateur portable et j'ai passé des heures à apprendre à m'en servir. C'était difficile de s'adapter à cette nouvelle vie mais quand j'étais en terminale, je m'étais habituée à ce monde civilisé. Un matin, Heather et son troupeau sont arrivés en classe en s'extasiant sur un garçon. Oh mon Dieu ! Qu'il vit dans votre maison ? Eh bien, papa est le principal alors. Vous avez de la chance. C'est alors que le principal est entré suivi d'un grand et très beau garçon. Quelque chose chez ce garçon me semblait familier. Attention à tous, j'aimerais que vous accueilliez l'étudiant d'échange de cette année, Hiro. Je ne pouvais pas le croire. Debout, il y avait mon ami d'enfance. Avant que je puisse m'en empêcher, j'ai sauté de ma chaise. J'ai couru et jeté mes bras autour de lui. Je n'arrive pas à croire que c'est toi. Hiro est resté raide et ne m'a pas serré dans ses bras. Je l'ai relâché et je suis resté debout maladroitement. Tu ne te souviens pas de moi ? Euh, si. Salut, Aube. Il m'a dépassé et a regardé Heider. Excuse-moi. Je me suis affalée sur ma chaise et j'avais envie de disparaître. Qu'est-ce qui vient de se passer ? Plus tard ce jour-là, quand je me suis approchée de Hiro, Heider s'est levé et m'a bloqué le passage. Ne t'approche pas de mon petit ami taré. Petit ami ? J'ai bégayé. J'ai attendu que Hiro le nie mais il est resté silencieux alors je suis partie. Un soir, je promenais notre chien quand il s'est soudainement excité et a commencé à aboyer sur un arbre. Tu es si bête, Rufus ! C'est juste un arbre ! Mais Rufus aboyait encore plus fort alors j'ai décidé de vérifier ce qui l'excitait tant. Hé, regarde ! C'est un caméléon ! J'ai tiré sur la laisse de Rufus prête à continuer à marcher mais je me suis souvenu de quelque chose quand nous étions enfants. Hiro adorait les caméléons. Je savais ce que je devais faire. J'ai pris un bâton et j'ai poussé le caméléon jusqu'à ce qu'il s'enroule autour du bâton. Bingo ! J'étais si excitée d'aller à l'école le lendemain. J'ai transporté le caméléon dans une boîte en carton, j'ai marché droit vers Hiro et je l'ai placé sur son bureau. Qu'est-ce que c'est ? C'est un cadeau ! J'ai attendu avec impatience que Hiro ouvre la boîte. Dès qu'il a vu le caméléon, son visage a éclaté avec le plus beau sourire que j'ai jamais vu. Il a pris le caméléon et a commencé à le caresser. C'était un moment parfait jusqu'à ce que... Ah ! Éloigne-le de moi ! Oh, Hader était la reine du drame. J'ai essayé de la calmer mais elle a perdu l'équilibre et est tombée m'entraînant avec elle. J'ai fini en retenue parce que Hader a dit à tout le monde que je l'avais attaqué. Ce soir-là, je me suis assise dans ma chambre pour revivre le moment où Hiro avait vu le caméléon. Le sourire sur son visage m'avait fait fondre. Oh, Habe ! Tu as de la visite ! C'était étrange. Je n'avais jamais de visite. Je suis allée voir qui c'était et mon cœur s'est emballé quand j'ai vu que c'était Hiro ! Salut, Habe ! Je suis là pour te rendre ça. Hiro a tendu la boîte en carton contenant le caméléon et mon cœur s'est effondré. Je pensais que tu aimais ça. Je... Oui, mais... Ça fait flipper, Hader, alors je ne peux pas le garder. C'est bon. Je peux le garder pour toi et peut-être que tu pourras le voir quand tu viendras me voir. Je ne peux pas. Hader ne voudra pas ça. Pourquoi as-tu si peur de Hader ? Un grand coup de classon est venu de l'extérieur. Je suis désolée, je dois y aller. Hiro a filé par la porte et quand j'ai couru après lui, je l'ai vu monter dans la voiture de Hader. De retour à l'intérieur, maman a jeté un coup d'œil au caméléon et a exigé que je m'en débarrasse. Mais je l'ai pris pour Hiro. Je dois le garder au cas où il changerait d'avis. Oublie ce garçon. Tu ne seras plus là très longtemps de toute façon. Comment ça ? Nous partons à la fin de cette semaine. Comment ça ? On s'en va. On retourne dans la jungle. Quoi ? Mon organisation caritative réalise un projet important pour la communauté. Allez, je pensais que tu serais contente qu'on y retourne. Avant, j'aurais sauté sur l'occasion de rentrer mais ça a changé quand Hiro s'est pointé à l'école. Tu ne peux pas travailler d'ici. Maman dirigeait une organisation caritative mais elle avait des employés qui faisaient tout pour elle. Pas cette fois. Nous partons et c'est définitif. J'ai essayé de dire au revoir à Hiro mais comme d'habitude, Hader ne m'a jamais laissé m'approcher de lui. Partir pour le village et savoir que Hiro ne serait pas là m'a rendu très triste. Mais d'un autre côté, j'étais excitée de voir tous les autres. Je me suis sentie à la fois nostalgique et triste lorsque nous sommes arrivés. Tout me rappelait papa et je sentais les larmes me monter aux yeux. Maman m'a surprise en prenant ma main et en la serrant. Tu vas encore adorer cet endroit. Cette fois-ci, encore plus. J'ai une surprise pour toi. Attends de la voir. Voir quoi ? Ça. Je... Je ne comprends pas. Comment ? C'est notre maison. N'est-elle pas parfaite ? Nous avons même internet. C'était parfait bien sûr mais je n'ai pas pu m'empêcher de remarquer que ça n'avait pas sa place parce que le reste du village était identique à ce qu'il était quand nous étions partis. Les semaines ont passé et je n'avais toujours pas eu l'occasion de parler à mes anciens amis. Maman me surveillait comme un faucon et m'interdisait de quitter la maison. Un après-midi, cependant, j'ai décidé de m'évader donc j'ai grimpé par la fenêtre de ma chambre et j'ai sauté. J'ai atterri sur des buissons et je n'ai eu qu'une petite égratignure sur mon bras. J'ai couru jusqu'à la passerelle qui menait à l'école locale pour découvrir qu'elle avait disparu. Au lieu de la passerelle, un groupe de canoës était amarré au bord de la rivière. Quand j'étais enfant, je regardais papa faire du canoë tout le temps et ça avait l'air si facile. Je devais pouvoir y arriver aussi. D'terminée, j'ai poussé un canoë dans la rivière et j'ai grimpé dedans. Grosse erreur ! J'avais à peine le contrôle des pagaies que de fortes vagues balançaient le canoë d'avant en arrière. Il n'a pas fallu longtemps pour que le canoë se renverse et que je tombe dans l'eau brune et froide. À l'aide ! Au secours ! J'ai crié et en battant des bras mais j'ai fini par avaler des gorgées d'eau dégoûtantes. Aube ! Tiens bon, je viens te chercher. C'était Hiro ? Je devais savoir des hallucinations. Aube ! Sa voix semblait lointaine mais quelques secondes plus tard, des bras puissants m'ont saisi et m'ont traîné hors de la rivière. Je me suis effondrée au sol et j'ai vomi de l'eau marron. À quoi tu pensais ? Tu aurais pu te noyer ! Je... Pourquoi tu es ici ? Ma mère est malade et après ton départ, j'étais malheureux. Je ne comprends pas que tu m'as à peine parlé. Aube, je suis vraiment désolée. Heather, elle a menacé de demander à son père de me virer de l'école si je ne faisais pas ce qu'elle voulait. Alors elle t'a forcé à être son petite amie. Ouais, elle l'a fait juste pour te rendre jalouse. Elle m'a même demandé de l'embrasser mais j'ai dit non. Pourquoi tu as dit non ? Parce qu'il n'y avait qu'une seule fille que je veux embrasser. Oh, je détestais déjà cette fille. Oh, d'accord, elle est chanceuse. Je dois y aller. J'étais sur le point de partir mais Hiro m'a tourné vers lui et m'a embrassée. Soudain, mes vêtements n'étaient plus froids. Le baiser a probablement duré quelques secondes mais il a semblé durer toute une vie. Nous nous sommes tenus la main tout le long du chemin du retour mais notre bonheur a été de courte durée. Maman a jeté un coup d'œil à nos vêtements trempés et a explosé. Où étais-tu ? Je suis désolée madame, tout est de ma faute. Hiro mentait clairement pour que je n'ai pas d'ennuis. Non, ce n'est pas ta faute, c'est moi qui... Ne le couvre pas, ce garçon n'apporte que des ennuis. Mais il m'a sauvée ! Assez, va dans ta chambre. Maintenant, et toi, pars ! Je n'ai pas vu Hiro pendant plusieurs semaines puis un matin, il a fait irruption dans ma chambre. Hé, qu'est-ce que... Aube, où est ta mère ? Elle n'est pas à la maison. Qu'est-ce qui se passe ? Quelqu'un a démoli l'école du village pendant la nuit. Je pense que ta mère a quelque chose à voir avec ça. Quoi ? Qu'est-ce qui te fait penser ça ? Hier soir, je l'ai vue assise dans une très belle voiture et elle parlait à un homme que je n'avais jamais vu auparavant. D'accord, c'est bizarre, mais quel est le rapport avec la destruction de l'école ? Je viens de voir le même homme conduire un bulldozer dans la cour de l'école. Quoi ? Nous devons y aller maintenant. Hiro et moi avons traversé la rivière en pagayant et avons trouvé des villageois en colère. Il est là ! Hiro a désigné un homme bedonnant et chauve en costume sombre avec des lunettes de soleil. Au début, l'homme ne semblait pas dérangé par le chaos, mais il a ensuite tourné son visage rouge vers nous. Écoutez-moi bien, bandidio. Mon nom est Monsieur Baldwin et ce que je fais, c'est pour votre bien. Je construis un hôtel cinq étoiles qui attirera les touristes dans votre pathétique village. Vous savez ce que ça veut dire ? Des emplois. De l'argent ? Nous l'avons hué et avons continué à protester, mais à la tombée de la nuit, nous étions tous épuisés et nous sommes rentrés chez nous. Dès que je suis rentrée, j'ai foncé dans la chambre de maman, mais elle était fermée. Maman ! Maman m'a ignorée et m'a évité pendant des jours. Clairement, elle savait quelque chose. À la fin de la semaine, j'étais tellement frustrée que j'ai décidé de prendre les choses en main. Avec l'aide de Hiro et de mon appareil photo, nous avons pris des photos et des vidéos de la construction. J'ai interviewé Hiro, sa mère et certains villageois sur la façon dont l'école avait été démolie et sur l'état déplorable dans lequel elle se trouvait auparavant. Puis nous avons tout posté sur les réseaux sociaux avec mon ordinateur portable. C'était beaucoup de travail, mais ça voulait dire que Hiro et moi passions beaucoup de temps ensemble, alors je ne me plaignais pas. Au fil des semaines, mes messages ont commencé à attirer l'attention de personnes du monde entier. Certains étaient des avocats qui proposaient leur assistance juridique et d'autres des politiciens puissants. Très vite, maman a découvert ce que je faisais et ça ne lui a pas plu. « Aube, tu dois arrêter ces campagnes en ligne et cesser d'interférer dans ce projet où je confisque ta caméra et ton ordinateur portable. » « Qu'est-ce qui t'est arrivé, maman ? Je croyais que tu dirigeais une organisation caritative qui se bat pour les gens comme Hiro et sa communauté. » Maman avait l'air vraiment triste, mais elle ne m'a pas répondu. Cette nuit-là, j'ai été réveillée par des cris de colère. On aurait dit que ça venait du salon. « Ta fille s'aventure sur des terrains dangereux. Tu dois la faire arrêter ou tu perdras tout, y compris cette maison. » « Je lui ai parlé, mais c'est une fille têtue. En plus, sa campagne bénéficie d'un soutien considérable. Je commence à penser que te laisser détruire l'école était une mauvaise idée. Tu devrais faire le travail pour lequel je te paye. N'oublie pas que cette maison et l'argent que je t'ai versé peuvent être repris aussi facilement qu'ils t'ont été donnés. » « Dès qu'il est parti, je suis entrée et j'ai trouvé une mère désemparée, pâle et secouée. J'ai tout entendu, maman. Je pensais que tu te souciais de ce village. Papa serait tellement déçu de toi. » Elle s'est effondrée et je l'ai tenue dans mes bras pendant un long moment avant qu'elle ne se calme et parle enfin. « Monsieur Balduin est un homme très riche. Sa société a construit cette maison pour moi comme pot de vin pour le laisser s'emparer du terrain de l'école. » « Mais c'est illégal ! » « Tu crois que je ne le sais pas ? J'aimerais pouvoir l'arrêter. » « Tu peux ! » « Tout ce que tu as à faire, c'est de dire la vérité. » J'ai couru dans ma chambre et pris mon ordinateur portable. Je me suis assise à côté de maman et j'ai commencé un live. « Parle, maman ! » Le monde entier regarde. » Maman a avoué tout ce qu'elle et Monsieur Balduin avaient fait. Le live a été inondé de commentaires furieux mais certains ont applaudi son courage. Les chaînes de télévision ont fait venir des journalistes pour couvrir l'affaire et Monsieur Balduin et ma mère ont été arrêtés. Bien sûr, nous avons perdu le manoir mais comme maman allait purger sa peine, je suis allée vivre avec Kiro et sa mère. Nous avons supervisé la construction d'une nouvelle école financée par mes campagnes en ligne. Quelques mois plus tard, maman a été libérée et elle est revenue. Je suis vraiment désolée pour tout, chérie. Je ferai tout ce que je peux pour améliorer cette communauté pour de bon cette fois. Et si tu commençais par nous aider à transporter le sable de la rivière, nous construisons une passerelle. Mais je viens de me faire les ongles et... Maman ! Ok, ok, allons-y. Fin.